Quand le pays avait des difficultés, on disait que c'était la coopération qui faisait défaut. Avec l'Union européenne notamment et d'autres partenaires économiques du pays, cette reprise a permis la signature de beaucoup de conventions, de financements, de projets. Beaucoup de projets ont été financés. Les gens se demandent l'argent qui est promis et où est-ce que cet argent va. Parce que pour beaucoup de personnes, ils ne voient rien. Vous avez raison. Mais lorsque vous passez 14 ans à détruire votre maison, pièce par pièce, vous n'allez pas passer quelques mois, un an ou deux ans à reconstruire. Et c'est ce que nous, Togolais, nous avons fait avec notre pays. Des gens ont décrété des grèves générales et illimitées, qui ont donné un coup de boutoir aux compétences que nous avions à l'époque. Beaucoup de Togolais sont partis en exil, ont cherché ailleurs, dans le secteur privé, au Togo ou à l'étranger. Nous avons détruit le tissu économique. Tout cela ne se reconstruit pas en un jour. Il faut que nous prenions conscience que le degré de destruction que nous avons infligé à notre pays est tel que, quelle que soit la bonne volonté, quelles que soient les actions audacieuses, menées par le gouvernement, il faudra beaucoup de temps pour que nous puissions nous en sortir. Vous savez, en 2005, lorsque le président Ford accédait aux plus hautes charges de l'État, beaucoup de Togolais étaient totalement dans le doute, dans la désespérance. Personne, ni vous ni moi, n'aurait imaginé qu'il y aurait des blocages des effets financiers, des avancements. Les arriérés de salaire. Certains agents de l'État se contentaient de dire, bon, oublions même les arriérés, au moins qu'on nous paye régulièrement nos salaires. Aujourd'hui, non seulement on a appuré les arriérés de salaires et de pensions, mais les salaires sont réguliers et ils ont été augmentés de 8% entre 2007 et 2008. En 2009, nous avons baissé les impôts des personnes physiques. En réalité, c'est une injection de ressources dans la capacité, dans les ressources des individus. Nous avons baissé l'impôt sur la société d'État pour donner plus de marge de manœuvre aux entreprises pour recruter. Quand il y a eu la crise alimentaire et pétrolière, 5 000 francs de prime ont été donnés aux agents de la fonction publique. Le nombre de fonctionnaires qui étaient dans la précarité, temporaire et autres, il y avait plein de dénominations. Nous avons commencé à régulariser cette situation. De nouveaux agents de la fonction publique ont été recrutés. Les producteurs de coton qui défiaient pratiquement l'État parce qu'il y a eu un certain nombre de malversations, de mauvaises gestions et que la confiance s'est délittée entre les producteurs de coton et les pouvoirs publics. 23 milliards d'arriérés ont été payés aux cotonculteurs. C'est pour dire qu'il ne faut pas avoir le sentiment que rien n'est fait. Mais vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a un grand écart, il y a un décalage évident, manifeste et objectif entre les attentes des populations accumulées pendant 14 ans et le niveau de satisfaction que le gouvernement est en mesure de réaliser. Et sur la base de la recrute de la coopération, c'est vrai, nous avons obtenu un certain nombre de ressources, notamment auprès de l'Union européenne, mais également auprès d'autres partenaires bilatéraux et multilatéraux. Je voudrais vous dire qu'au niveau de l'Union européenne, les reliquats des 6e, 7e et 9e FED ont été utilisés ou engagés de manière totalement transparente et efficace dans un processus qui respecte les procédures. Vous savez que nous, jusqu'à maintenant, nous ne bénéficions pas d'appui budgétaire de la part de l'Union européenne. Cet argent a servi à organiser les élections législatives. Les ressources ont été gérées par le PNUD et donc non pas par le gouvernement togolais. 8 millions ont été injectés dans la réforme et la modernisation de l'administration judiciaire. Et cet argent n'est pas détenu par l'État togolais, mais sur des comptes au Togo ou à Bruxelles à double signature par l'Union européenne et par moi-même en tant qu'ordonnateur des fonds de l'Union européenne. Tout Togolais, qui le désire, peut venir à mon bureau me demander, et ça c'est public, combien vous avez reçu auprès de l'Union européenne et qu'est-ce que vous en avez fait. Donc, 8 millions ont servi à injecter dans un processus qui doit aussi créer un environnement propice aux opérateurs économiques. Si la justice marche, les gens auront également confiance dans notre pays. Il y a environ 21 millions qui sont injectés dans un projet d'aménagement urbain du Togo. Avant le 15 juillet de cette année, nous allons lancer des appels d'offres à travers tout le pays, au moins une ville par région économique, Dapaon, Cara, Sokodé, jusqu'à Lomé, Palimé et autres, pour essayer d'assainir et d'améliorer les conditions de vie des populations. Il y a 2 millions qui étaient consacrés à l'étude des contournements de Lomé. Jusqu'à présent, c'est seulement environ 500 000 qui ont été utilisés par appel d'offres supervisées avec l'implication de la délégation de la Commission européenne. Je peux continuer. Il y a un projet d'appui institutionnel de 8 millions d'euros qui concerne la HAC, la CNDH, l'Assemblée nationale, le ministère du Commerce, le ministère du Développement et de la Coopération, le ministère de l'Économie et des Finances, avec un bureau d'études qui travaille avec nous, recruté par l'Union européenne, mais les ressources continuent à être gérées conjointement entre les autorités togolaises et la délégation de la Commission européenne. Et une partie de ces ressources a permis d'appurer les alliérés du Togo auprès de la Banque européenne d'investissement. Lorsque nous avons entamé cet exercice d'appurement des alliérés auprès de la Banque européenne, je connais des entreprises, de grandes entreprises de la place qui peuvent désormais et qui ont déjà commencé à accéder à des crédits auprès de cette institution, ce qui permet de préserver l'emploi et même de créer un peu plus de prospérité. C'est un effet induit de cette reprise de la coopération. Avec la Banque mondiale et le FMI, ça a été les mêmes exercices. Vous savez que nous avons obtenu 150 millions de dollars auprès de la Banque mondiale sur le fonds IDA. Ces fonds ont servi exclusivement, presque exclusivement, à appurer les alliérés du Togo. Auprès de la Banque du FMI, ça a été le même exercice. Vous savez, le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement dans son ensemble, nous gérons comme de bons pères de famille. Il vaut mieux qu'il y ait quelques difficultés aujourd'hui parce que ces ressources-là, nous n'avons pas voulu les financer, les investissements publics, mais appurer les alliérés, mais faire en sorte que si demain, d'autres Togolais, ça peut être mon parti, ça peut être un autre parti, que si jamais ils avaient la charge de conduire les affaires publiques, que les choses soient beaucoup plus allégées, puisque nous avons accumulé trop d'alliérés. Vous savez, avec les institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale et le FMI, à un certain niveau d'accumulation des alliérés, la coopération est automatique. Et c'est d'ailleurs ce qui était arrivé en 2002, lorsque, de manière imprudente et imprévoyante, le gouvernement de Agoyome Kodjo avait préféré cesser le paiement des alliérés. Alors, c'est pour dire qu'une grande partie a servi à l'affirma de ces alliérés. Et aujourd'hui, le dixième fait auquel nous avons accédé, nous avons commencé à planifier. L'un des facteurs qui... Oui, mais est-ce qu'il faut payer forcément les alliérés quand les populations de l'intérieur ont des problèmes ? On a des difficultés pour payer les salaires, etc. Les hôpitaux ont des problèmes. Les hôpitaux ont des problèmes, etc.